Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Le tuto de la semaine dernière vous incitait à formuler un premier vœu concernant votre pratique photographique pour l'année 2018. Cette année, je photographie. Aujourd'hui, nous allons formuler le deuxième vœu, juste après ça. Et ce deuxième vœu, c'est « Cette année, je soigne mes cadrages et mes compositions ». Cette pratique a l'avantage d'être entièrement indépendante du matériel dont on dispose. Nous avons vu la semaine dernière que la question du matériel est finalement très secondaire. Je voudrais prendre comme exemple ces deux photos réalisées cette semaine à l'iPhone, au même moment, au même endroit, alors que je promenais ma chienne. Après un long épisode de pluie, le ciel était dégagé et une belle lumière du soir enveloppait les pavillons environnants. Je sors l'iPhone de ma poche et je prends cette première photo. Pas mal, mais au point de vue cadrage, je pense que l'arbre à droite est plus intéressant et qu'il serait préférable de l'incorporer davantage, quitte à sacrifier celui de gauche. Quant à la composition, je pense que le ciel est préférable au bitume du premier plan. Je décale donc mon appareil légèrement plus à droite et le pointe davantage vers le haut. Voilà tout. C'est facile d'améliorer une photo. Et celle-ci me paraît plus équilibrée que la première. Si ma chienne n'avait pas commencé à partir, je serais probablement rester plus longtemps en bougeant à gauche, à droite, en me baissant, bref, en mettant en œuvre mes préconisations du tuto numéro 47, de bouger en 3D. Mais vous voyez que même si vous ne disposez que de quelques secondes, et même si ce n'est pas votre priorité du moment, vous pouvez les mettre à profit pour tester d'autres cadrages et compositions. Et cela vous aidera énormément à progresser. Car l'intérêt d'une telle pratique, c'est qu'elle vous oblige à mieux définir votre sujet, ce qui est essentiel, qu'elle vous mobilise en mode photographe, le seul susceptible de vous faire réellement progresser, et qu'elle vous permet d'améliorer votre production photographique. Prenez donc plusieurs clichés, en variant les plans par exemple. Une photo d'ensemble qui situe le sujet dans le contexte, un plan moyen, et puis un gros plan. Comme pour la photo de ce piano. Je pense que vous avez compris l'idée. Ne cessez jamais de veiller au cadrage et à la composition de vos photos, et prenez toujours plusieurs clichés d'une même scène ou d'un même sujet. Et pour ce faire, franchement, votre smartphone est idéal pour cela. Alors ne vous en privez pas, et émettez maintenant ce vœu à voix haute. Cette année, je soigne mes cadrages et mes compositions. Comment ? J'ai rien entendu. Allez, on répète à voix haute. Cette année, je soigne mes cadrages et mes compositions. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, et si vous avez envie de progresser, j'espère vraiment que vous aurez à cœur de le mettre en œuvre. Allez, on se revoit la semaine prochaine pour le vœu numéro 3. Sous-titrage Société Radio-Canada